Musique On a décidé de le présenter à tous les jeunes, donc sur des premiers accueils, sur des jeunes qui sont en groupe, et donc chaque conseiller va avoir la possibilité de faire passer PICS aux jeunes, donc sur du collectif ou de l'individuel. Musique Les jeunes vont être autour des ordinateurs, donc l'idée c'est de leur présenter l'outil PICS comme un outil de diagnostic sur leurs compétences numériques, donc vraiment valoriser pour eux que ça va être un outil d'évaluation. Musique Alors l'idée ça va être, une fois qu'ils ont passé le test, c'est qu'ils échangent sur leurs résultats avec leur conseillère, donc qu'ils puissent voir un petit peu où sont leurs points forts ou où sont leurs points faibles, si, en fonction des scores qu'ils vont obtenir, si les scores sont assez faibles, on va les amener à développer, donc on va travailler avec des partenaires extérieurs sur tout ce qui n'était pas développé dans des compétences, donc l'idée c'est vraiment qu'ils puissent vraiment y bosser, et puis sur des jeunes qui vont avoir des bons résultats, c'est de les amener à certifier en fait leurs compétences, à les valoriser sur leur CV auprès des employeurs et dans leur parcours. Musique C'est le sens où on va perdre un petit peu la subjectivité, c'est un outil qui va être objectif sur leurs compétences numériques, ça va permettre de savoir où ils en sont, et puis de leur donner un petit peu toutes les clés en main sur de devenir autonome dans leur parcours, donc via les outils numériques, tout se fait en ligne maintenant. Et pour les jeunes, ça va leur permettre de faire un petit point, d'apprendre à se valoriser, souvent la plupart du temps ils ont des compétences numériques, ils ne savent pas le valoriser, donc PIX va leur permettre un peu ça, et de pouvoir un petit peu s'orienter sur des parcours de formation. Musique 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 Musique